Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et plus précisément sur la Ligue 2 et je vais vous présenter les statistiques en détail de l'équipe d'Oxair pour la saison 2023-2024 Alors Oxair c'est tout simplement la meilleure équipe de Ligue 2, ils ont fini premier du championnat ils ont également eu la meilleure attaque et la deuxième meilleure défense, une saison assez exceptionnelle et donc grâce à cette première position, Oxair remonte en première division Alors dans cette vidéo on va revenir sur le déroulé et les statistiques d'Oxair sur toute la saison je vais vous donner plein d'informations journée par journée sur les classements, sur les graphes, les statistiques tout va se dérouler selon le déroulé de la saison avec au final encore plus de statistiques pour voir un petit peu le curriculum vitae d'Oxair sur cette saison comme vous pouvez le voir vous avez la journée qui est numérotée, donc là c'est le classement final vous avez le classement final, la meilleure attaque aussi avec à côté le nombre de points marqués donc ça permet de refléter en même temps les équipes, les trier aussi en fonction des attaques identiques sur l'équipe qui a marqué le plus de points, meilleure défense, idem aussi également pour le nombre de points marqués et donc voilà on va revenir dessus sur chaque journée avec les résultats on commence par la première journée, la première journée Auxair gagnait à Valenciennes à l'extérieur 4 buts à 1, donc vous pouvez le voir sur la partie gauche, vous avez la journée, l'adversaire le score, gagné ou perdu, donc en vert gagné, perdu rouge ou nul en blanc extérieur là c'est extérieur, si c'était à domicile ça serait un dé, vous avez le classement de la journée l'attaque, classement de l'attaque et classement de défense, donc Auxair était dès la première journée premier avec meilleure attaque et 8ème défense de Ligue 2 et comme ça on va enchaîner toutes les journées, après je reprendrai un petit peu la parole je vais vous laisser un petit peu défiler toutes les journées, je reprendrai la parole après les 38 journées sur d'autres statistiques que je vais pouvoir vous commenter sur le déroulé de cette saison alors c'est parti, on va donc faire défiler toutes les journées une par une merci 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 et donc à mi-saison, à la 19ème journée, Auxair n'était pas premier, ça c'est quand même un petit clin d'oeil Auxair était second de Ligue 2, ils avaient 38 points, ils étaient à 2 points du premier Angers Auxair avait la meilleure attaque de très loin, ils avaient 7 buts de plus qu'Angers et Pau en défense, ils étaient 6ème et vous voyez à mi-parcours, ils avaient par contre 4 points d'avance sur le 3ème qui était à ce moment là Grenoble, et donc voilà, il y avait quand même un petit écart pour Auxair vis-à-vis, de toute façon les deux premiers montaient en Ligue 1, donc voilà, le but c'était d'être dans les deux premiers Merci 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 déjà pour la première place mais toujours un écart avec les poursuivants ensuite derrière et là aux serres à la 24e journée reprenait la première place on verra après dans les graphes un peu plus loin je vous présenterai les graphes journée par journée ça va être beaucoup plus parlant sur le déroulé de ce championnat là aux serres est marqué un petit temps d'arrêt on va dire alors après ongé n'en a pas profité parce que quand j'ai réalisé des mauvais résultats donc servent enchaîner un match nul contre le dernier une défaite contre saint l'été qui est en train de faire une belle remontée et donc l'écart se resserrer avec les poursuivants puis là l'écart est remonté assez vite c'est saint etienne qui est venu s'insérer sur les deux la deuxième place mais aux serres à voyer à cette journée de la fin avait déjà plus de deux victoires d'avance et ils étaient toujours meilleurs attaques et deuxième défense de ligue 2 quand même une très belle saison pour aux serres là ça redevenait un peu plus serré aux serres n'avait plus que trois points d'avance sur angers et quatre points d'avance sur saint etienne alors qu'il restait quatre matchs à jouer puis aux serres est reparti avec quelques victoires et il termine vraiment le championnat avec un petit écart un petit matelas sur les poursuivants tout simplement plus saint etienne a eu un peu plus de mal sur la fin de la saison et donc à la dernière journée le match le dernier match était contre concarno à domicile aux serres ont remporté 4 1 et donc pour finir eh ben premier avec six points d'avance sur le deuxième ils ont également la meilleure attaque et la deuxième défense qui est plutôt pas mal pour l'équipe qui est la meilleure attaque de ligue 2 donc une saison très pleine pour les aux serres alors maintenant on va voir un petit peu les statistiques voyez les graphes alors sur la que droite vous avez le bilan journée 1 à 19 c'est un enchaînement des journées en jaune c'est le classement journée par journée avec la position je vous ai indiqué les positions dans le graphe envers c'est le classement de l'attaque et en rouge c'est le classement de la défense qui a été un peu plus moins bien classé mais j'ai envie de dire tant qu'ils marquaient plus de buts que les adversaires et ben c'est ce qui compte c'est de gagner les matchs et comme vous pouvez le voir sur les 19 premières journées aux serres n'avait été promis qu'à la première journée ensuite effectivement au début se sont chernés chez puis après ils ont commencé à enchaîner des performances et finalement ils ont grappillé les places quatrième troisième deuxième et voilà il termine à 19e journée deuxième place on sentait déjà que ça montait en puissance c'est que c'était beaucoup plus régulier que leurs adversaires et voilà sur la deuxième partie bah là ils ont trop c'était première deuxième place puis après ils ont pour truster la la première place tout simplement depuis la 24e journée jusqu'à la dernière journée ils sont restés premiers avec la meilleure attaque et en défense et bah vous voyez ça s'est resserré puis on arrivait vers la fin du championnat et puis ils étaient dans les premiers et à partir de je dirais de la 25e journée ils ont commencé dans les trois premiers et voilà et ça s'est terminé comme ça vraiment une grosse performance d'ensemble de la joxer donc voilà le cumul alors vous avez en bleu ce sont les points cumulés pour arriver jusqu'à 74 journée par journée vous avez en jaune le classement alors ça descend vers le bas tout simplement jusqu'à la première place qui est la place la plus bas vers l'axe vous avez également en jaune les graves des points en dessous donc c'est journée par journée et quand vous voyez les trois points c'est la victoire un point c'est le match nul et quand il n'y a pas de points du tout c'est la défaite comme vous pouvez le voir au caire avait commencé par une victoire après après une défaite et deux nuls et après ils ont commencé à enchaîner quelques victoires après un petit trou après beaucoup de victoire c'est là qu'ils sont vraiment rapproché de la première place et après une fois qu'ils ont été premiers je dirais qu'ils ont quand même été très réguliers dans les victoires ils ont été vraiment je dirais qu'ils ont été réguliers jusqu'au bout voyez à la fin il termine les adversaires ont été peut-être saint etienne a été un peu plus fort sur une certaine partie ils sont ils ont grappillé les points mais au sert à assurer à continuer d'assurer la première place tout simplement surtout à la fin il termine par quatre victoires et un nul sur les cinq derniers matchs c'est quand même très 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 costaud allez ça c'est un autre grave qui représente le nombre de fois où oxer a été premier deuxième troisième dans la saison alors comme vous pouvez le voir la moins bonne place d'oxerre c'est neuvième ils ont été deux fois neuvième une fois huitième une fois sixième deux fois cinquième trois fois quatrième six fois troisième cinq fois deuxième et 18 fois premier alors quand on voit qu'il ya 38 journée c'est quasiment la moitié du championnat où ils ont été premiers donc la première place était largement des mérites et mérité je veux dire et ils ont déjà mal été au delà de la neuvième place au classement alors ça c'est maintenant le classement à domicile et ben à domicile oxerre n'était pas premier c'est angers tout simplement oxerre était deuxième avec 41 points 19 mètres 12 victoires 5 nuls de défaite 39 buts marqués 14 en caisse plus 25 de différence de but il avait par contre la meilleure attaque et la deuxième défense à domicile voilà c'est quand même une surprise parce que on pensait vraiment qu'avec tous les cartons qu'ils ont mis même moi y compris je pensais qu'ils auraient été premiers à domicile mais non ils étaient deuxième à domicile au niveau des matchs à l'extérieur mais écoutez ils étaient premiers cette fois bah oui puisque au final ils avaient beaucoup plus d'écarts avec les autres mais de justesse à ça laval voyez et dunkerque et saint etienne qui était juste derrière dunkerque c'est assez étonnant parce qu'on va le voir quand je vous ferai présentation de dunkerque domicile c'est très bon et de l'extérieur c'est très bon et domicile c'est une catastrophe et donc aux serres a fini premier avec 33 points en 19 matchs 9 victoires 6 nuls 4 défaite 33 buts marqués vendredi c'est puissance de différence de but il avait la meilleure attaque à l'extérieur la cinquième défense c'est quand même une saison très pleine que ce soit à domicile ou à l'extérieur on arrive aux buteurs alors les buteurs il ya quand même le troisième meilleur marqueur de ligue 2 qui est au niveau avec 15 buts après à une état 11 ayer 10 si naïoko 8 perrin 7 jubal 6 ravelos ont 4 danois 1 et au visu 1 et pour les passeurs on a perrin qui était deuxième passeur de ligue 2 avec 10 à une troisième passeur avec neuf après joli 6 ravelos ont 5 si naïoko 4 même ça 2 il ya d'autres passes décisives on a allé deux et puis des joueurs à une passe d'acosta que pas au niveau au visu mentez junior et pena avec une passe décisive et on arrive au bilan donc le bilan les amis bas oxer champions de ligue 2 et qui monte en ligue a donc une saison très très pleine avec un tout simplement au général ils ont fini premier avec 74 points premier à première attaque avec 72 buts deuxième défense avec 36 buts encaissés sinon à domicile un deuxième au point marqué au classement avec 41 points premier au nombre de minutes marqué avec 39 buts deuxième au nombre de buts encaissés avec seulement 14 à l'extérieur même premier au nombre de points marqués avec 33 premier au nombre de buts marqués avec 33 également et 5e au nombre de buts encaissés avec 22 meilleurs buteurs on est vu avec 15 buts meilleur passeur gait en perrin avec 10 passes décisives donc voilà les amis c'était la présentation et les stats d'oxerre sur toute la saison de ligue 2 où ils ont fini tout simplement premier des deux et donc ils montent en ligue 1 vous avez les stats journée par journée les stats aussi cumulé bref je vous ai donné plein d'informations c'était le bilan de cette saison 2023 2024 donc c'est un championnat de ligue 2 et c'était le bilan pour oxerre voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo